Bonjour, cette semaine, dans la tribune des travailleurs, deux pages sur la rentrée scolaire, les mensonges du ministre et la réalité du terrain. Mais avant de vous parler de la rentrée scolaire, je voudrais dire deux mots sur l'éditorial cette semaine, qui met en évidence la situation politique dans laquelle nous sommes. Une situation qui a été caractérisée par Macron lui-même comme une situation de guerre. Pour la première fois, il a utilisé le terme « nous sommes en guerre, nous sommes en guerre avec la Russie ». Et comme nous sommes en guerre, nous devons entrer dans une logique de mobilisation générale. Alors, vous l'aurez sûrement compris, mais la mobilisation générale, ça vaut d'abord et avant tout pour les travailleurs et leurs familles. Puisqu'il faut réduire les dépenses énergétiques, il faut se serrer la ceinture et les travailleurs et leurs familles sont invités à réduire de 10% leur consommation de chauffage, d'électricité et de limiter bien évidemment le chauffage. Alors ça, c'est la première étape qui a été développée par Macron très récemment. Et puis, vous savez, c'est le plan de sobriété dont on nous parle depuis maintenant plusieurs mois. Et puis, si ça ne suffit pas, on mettra en place un plan de rationnement. Et puis, si ça ne suffit pas encore, eh bien, on mettra en place le plan de coupure. C'est-à-dire qu'on sait très bien qui seront les premières victimes de cette politique, c'est-à-dire les familles les plus modestes qui auront du mal à réduire leur consommation pour la bonne raison que pour beaucoup d'entre elles, elles habitent dans des passoires énergétiques. Alors, tout le monde est concerné, nous dit-on. Là encore, ce n'est pas tout à fait exact, puisque vous le lirez en page 7, je crois, la page sur la sobriété entre guillemets énergétique. Si les travailleurs sont appelés à réduire leur consommation d'électricité, ça n'est pas le cas pour les entreprises, puisque un fonds spécial de 3 milliards a été constitué cet été par le gouvernement pour les aider à payer leur facture d'énergie. Dans le même temps, Macron a décidé d'aller jusqu'au bout, c'est la guerre à l'extérieur et la guerre à l'intérieur. Il n'a pas réussi à mettre en place son Conseil national de la refondation, puisque les uns après les autres et les partis politiques et les syndicats, j'y reviendrai, ont expliqué qu'ils ne participeront pas à ce Conseil national. Mais ce n'est pas grave, Macron continue et il a décidé d'y aller, notamment sur la question de l'assurance chômage, sur la question des retraites, sur la question de la politique salariale et donc d'étrangler toujours un peu plus les familles ouvrières. Et puis, dans le même temps, se prépare le budget et la loi de programmation militaire. Alors là, c'est quand même un peu inquiétant, puisque vous pourrez lire dans l'éditorial, mais un député de LFI explique qu'il regrette que cette loi n'ait pas été élaborée dans le consensus avec l'ensemble des composantes de l'Assemblée nationale, ce qui est quand même très très ennuyeux, parce que quand il s'agit de la guerre, quand il s'agit de crédit de guerre, je ne vois pas quel consensus il peut y avoir avec des organisations qui se réclament de la défense des intérêts des travailleurs. Mais en même temps, on sait que c'est la suite de ce qui a été voté au Parlement européen en mars et avril dernier. Vous savez, le fameux soutien à l'OTAN par l'ensemble des députés de gauche en France et notamment les députés de LFI. Et l'éditorial ainsi sur le fait que les travailleurs en France ne sont en guerre ni contre le peuple russe, ni contre le peuple ukrainien, ni contre aucun peuple d'ailleurs. Le seul ennemi, on le sait, c'est celui qui est à l'intérieur et c'est notre propre gouvernement. Et bien évidemment, la seule position conforme aux intérêts des travailleurs est aujourd'hui de refuser le vote de tout crédit de guerre, d'autant plus dans la situation actuelle. Alors, avant d'en venir à la rentrée scolaire, j'attire votre attention sur une nouvelle rubrique en page 2 intitulée « Le capitalisme, un système qui a fait son temps ». Et cette semaine, on revient sur spéculation, la preuve par l'huile de tournesol. Et vous verrez que, contrairement à ce qu'on nous raconte, la pénurie d'huile de tournesol n'est pas due à la guerre en Ukraine, mais est due au fait que des capitalistes spéculent et donc bloquent des stocks de manière à faire monter les cours, faire monter les prix. Et une fois que les prix montent, on remet en vente un mécanisme assez connu dans le système capitaliste. Et donc, la rentrée scolaire. Alors, la rentrée scolaire, vous avez sûrement entendu le ministre Ndiaye nous expliquer qu'on nous avait promis le pire, je le cite, on nous avait promis le pire, mais c'est une rentrée réussie. Alors, une rentrée réussie, moi, ce n'est pas exactement l'idée que je me fais d'une rentrée réussie. D'abord, on sait que, comme il fallait mettre un mètre devant chaque classe, eh bien, on a déjà puisé très, très largement dans le réservoir de remplaçants. Donc, par exemple, si demain, l'instituteur ou l'institutrice de votre fille est malade, eh bien, on sait déjà qu'il y aura les plus grandes difficultés à remplacer cet instituteur. D'autre part, les élèves porteurs de handicap, qui sont, comment dire, les premières victimes de cette politique, sont pour beaucoup livrés à eux-mêmes parce qu'il n'y a pas les dispositifs d'accompagnement, il n'y a pas les instituts spécialisés, il n'y a pas les enseignants spécialisés permettant de répondre à l'ensemble des besoins. Dans la seule académie de Créteil, par exemple, dans un autre domaine, il manque 20 assistantes sociales et 60 infirmières. Là encore, ce n'est pas l'idée qu'on pourrait se faire d'une rentrée réussie. Et d'ailleurs, on se demande bien comment une rentrée peut être réussie quand on sait déjà qu'il y a des dizaines d'établissements avec leurs organisations syndicales qui ont décidé de se mettre en grève pour aller chercher les classes et les postes. C'est vrai, notamment dans l'Académie de Créteil. Alors, vous verrez en pages 3 et 4 de la Tribune des travailleurs cette semaine des reportages qui ont été réalisés avec, comment dire, nos correspondants en province et dans la région parisienne. On revient notamment sur la question du handicap. On revient sur le primaire. Dans le primaire, dans certaines écoles, notamment à Marseille, des gamins ne sont pas inscrits parce que le directeur de l'école n'a plus ni classe ni place et donc il ne peut pas inscrire les gamins dans certains quartiers. En l'occurrence, il s'agit des quartiers nord. On avouera quand même que c'est ces enfants de la classe ouvrière qui ont particulièrement besoin d'être inscrits immédiatement. On revient également sur la situation dans les collèges et les lycées avec des classes surchargées et des postes vacants, je l'ai dit tout à l'heure. Et puis, il s'invite la guerre également dans cette rentrée scolaire puisque nos correspondants nous ont fait part que dans toute une série d'endroits, les gestionnaires avaient expliqué qu'ils ne pourraient pas payer les factures de gaz et d'électricité cet hiver puisqu'il fallait trouver des sommes considérables pour payer les factures qui vont augmenter. Et donc, il faudra baisser de 1, 2, 3, 4 degrés. Les enseignants disent à juste titre, on va devoir travailler avec des moufles et nos élèves aussi, ce qui n'est quand même pas très pratique. Et puis, la deuxième partie de l'article sur la formation professionnelle, c'est-à-dire la première, c'était les lycées professionnels la semaine dernière et cette fois-ci l'apprentissage. Et on verra dans cet article que le gouvernement, là encore, veut économiser des centaines de millions d'euros et l'auteur de l'article explique bien que pour livrer la jeunesse à l'exploitation, l'argent coule à flot. Par contre, pour la formation professionnelle sous contrôle de l'éducation nationale, alors là, il n'y a plus d'argent disponible. La rentrée scolaire, c'est aussi celle des étudiants. Alors, vous verrez, en page 5, les étudiants reviennent sur la situation, notamment à Paris 3. Vous savez, c'est un campus, c'est un nouveau campus. On en a déjà beaucoup parlé dans la tribune des travailleurs. Ce nouveau campus, eh bien, il est trop petit. C'est-à-dire que je ne sais pas comment il a été conçu, mais en tout cas, il est trop petit. Il ne peut pas accueillir l'ensemble des étudiants qui sont inscrits. Donc, on a trouvé différents sites totalement, comment dire, éclatés géographiquement. Et finalement, les étudiants ne savent toujours pas quand ils vont rentrer. Ils savent une chose, c'est que leur rentrée va être décalée d'au moins 15 jours. Et donc, ils vont perdre autant d'heures de cours que de semaines de décalage de rentrée. Et à ce stade, ils ne savent pas encore à quelle sauce ils vont être mangés, dans quelles conditions va se dérouler la rentrée scolaire. Et puis, nous revenons aussi sur la bataille sur la fac de Nancy. Là encore, je pense que ce n'est pas la première fois pour la réouverture du restaurant. universitaire, excusez-moi, donc une délégation a été organisée auprès de la présidente de l'université. Tout le monde se renvoie la balle, c'est la faute à personne. Et comme c'est la faute à personne, eh bien, on n'a toujours pas de restaurant universitaire sur la fac de Nancy. Et les jeunes reviennent également sur leur campagne contre la guerre. Il explique très bien, lutter contre la guerre, c'est lutter pour nos droits. Et donc, notamment, lutter pour le droit à de vraies études dans des conditions décentes. La page traditionnelle, l'huile de classe, page 6. Alors, cette semaine, nous poursuivons sur les éboueurs de Lyon. Là encore, ce n'est pas la première fois que nous revenons sur cette grève. Mais cette fois-ci, eh bien, il y a une prise de position des unions départementales, des syndicats qui soutiennent la grève des éboueurs. On revient également sur la grève des employés de crèche à Paris. La semaine dernière, nous avions déjà écrit un premier article sur cette question. Et les filles, ce sont souvent des femmes, elles expliquent très bien. Ils détruisent nos diplômes et nous ajoutent des mômes. Vous savez que ce décret qui permet, comment dire, de diminuer le taux d'encadrement des petits et donc de réaliser des économies réalisées par la ville de Paris, puisqu'il s'agit des crèches municipales. Et il y aura une nouvelle grève, un nouvel appel à la grève déposé par l'intersyndicale. Et puis, la grève qui paralyse les transports à Clermont-Ferrand. Là encore, dans de nombreuses villes, effectivement, on voit ce type de grève se développer. Et notamment, pour une question, c'est que face à l'inflation, il y a une exigence d'augmentation des salaires, exigence à laquelle refusent de répondre les patrons des boîtes de transport. J'avais parlé tout à l'heure de la page sur la sobriété, qui revient sur la situation des familles, qui non seulement devront moins chauffer, les gamins auront des portions réduites à la cantine, et en plus, on aura moins d'éclairage public, puisque c'est quand même ça qu'on nous promet. C'est là la triple peine, mais je pense qu'on pourrait allonger la liste à l'infini, en tout cas pour les familles ouvrières. Et on revient dans cette page sur ce qui s'annonce concernant l'assurance chômage. Je rappelle que c'est aujourd'hui que le Conseil des ministres doit discuter de cette question, avec quand même cette nouvelle règle qui est absolument hallucinante, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la conjoncture économique s'améliore, on réduit les droits accordés aux chômeurs, et dans le cas contraire, on les augmente. Ce qui fait que ça n'est plus un droit, mais une espèce d'aumône distribuée par le gouvernement, et nous serons amenés, bien évidemment, dans les numéros prochains, à revenir sur ces questions qui sont des questions centrales pour l'ensemble des travailleurs. Une chronique fort intéressante, une tribune libre, plus exactement, en page 8, intitulée « Une OPA sur les syndicats » et qui revient sur le Conseil national dont j'ai parlé tout à l'heure, puisque les confédérations, forces ouvrières et CGT ont refusé l'invitation qui était faite par le gouvernement. Mais on a appris dans le même temps qu'un document avait été adressé au nom de la NUPES à toute une série d'organisations syndicales, mais aussi à des associations de défense des services publics. Et que leur propose cette lettre ? Eh bien, d'élargir la NUPES à des forces non partidaires. Je cite, ce sont les termes de la lettre. Association de défense des droits d'éducation populaire et ou de lutte, fondation, centre de réflexion et même organisation syndicale. Et d'ailleurs, le courrier dit même, on sait qu'on remet en cause un partage des tâches entre partis politiques et syndicats en faisant ça, mais on le fait quand même. Et c'est pour ça, effectivement, que la Tribune Libre parle d'une OPA, puisque c'est de ça dont il s'agit, d'une OPA de la NUPES sur les organisations syndicales, remettant en cause la charte d'Amiens adoptée en 1906 par la vieille CGT et à laquelle se réfèrent quand même encore les organisations syndicales, même si certains ont renoncé à cette indépendance entre les partis et les organisations syndicales. Cette semaine, c'est la page Femmes Travailleuses, avec deux témoignages de mères de famille qui témoignent sur les conditions de la rentrée scolaire, non seulement l'augmentation du coût de la rentrée, les fournitures scolaires, les cantines, mais aussi plus généralement l'augmentation de tout. Vous verrez Bintou qui, dans sa cuisine, nous explique qu'elle a déjà reçu une régularisation de charges de près de 400 euros ce mois-ci et elle s'inquiète de savoir de combien sera la facture les mois prochains avec l'augmentation des prix du gaz et de l'électricité. Et puis, Lucie, elle revient sur l'augmentation des tarifs de cantine de ces deux filles qui sont scolarisées en collège et à l'école primaire. Et puis, une chronique qui revient sur la signification de la Conférence internationale des femmes travailleuses qui aura lieu le 29 octobre et qui précédera la conférence internationale tout court, qui rassemblera des femmes d'une vingtaine de pays, qui bien évidemment seront amenées à revenir sur aujourd'hui l'urgence de défendre un certain nombre de droits, le droit à l'avortement, mais pas seulement, le droit pour les femmes afghanes à travailler, à aller à l'école et encore bien d'autres questions. Alors, je terminerai sur l'international. Tout d'abord, l'Allemagne, en page 11, où les camarades reviennent sur… C'est la même situation qu'en France, c'est-à-dire que c'est à guichet ouvert pour les entreprises de l'armement et pour l'armée, puisque c'est un fonds spécial de 100 milliards d'euros qui est destiné à moderniser l'armée qui vient d'être créé en Allemagne par le gouvernement. Et en même temps, ça crée des remous, parce que dans le SPD, il y a un certain nombre de députés, d'ex-députés et de militants qui ont écrit un appel intitulé « Les armes doivent se taire », qui même s'il n'est pas extrêmement radical, pose un certain nombre de questions qui sont les questions posées au mouvement ouvrier aujourd'hui. Faut-il ou pas aller dans le sens de la généralisation de la guerre ? Au contraire, faut-il empêcher absolument cette généralisation ? Et puis, deux autres sujets d'actualité. Bien évidemment, Gorbatchev. Alors, vous avez vu, Gorbatchev, le héros, il a été présenté partout comme le héros. Là, le camarade qui a écrit l'article revient sur… Comment dire ? Non, 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 ça n'était pas un héros, puisque sous les slogans de reconstruction et de transparence, on se souvient, pour les plus anciens d'entre nous, c'est quand même Gorbatchev qui a amené cette bureaucratie parasitaire à aller jusqu'au bout du processus de destruction qui avait été engagé par ses prédécesseurs et pour aller jusqu'au bout de la remise en cause des rapports sociaux qui avaient été instaurés par la révolution d'octobre 1917. C'est ce gouvernement qui a multiplié, comment dire, les privatisations, qui a ouvert les entreprises au capital, qui a libéralisé les prix et qui, de fait, a liquidé l'Union soviétique. D'ailleurs, l'article est intitulé « Gorbatchev, un homme de paix et de liberté, point d'interrogation, non juste le dernier des faux soyeurs de l'URSS ». Et l'article revient également sur la grande grève à laquelle il a été confronté, la grève des mineurs qui a remis en cause, comment dire, les fondements de son gouvernement. Et puis, bien sûr, le Pakistan, la situation dramatique suite aux inondations au Pakistan, puisque ce sont 33 millions de victimes qui sont comptabilisées. Et nous avons une correspondance de nos camarades de la PTEF, la centrale syndicale pakistanaise, Roubina Djamil et Mohamed Ilias, qui reviennent sur les conséquences de ces inondations, et notamment avec la disparition d'une partie des cultures de riz, de dattes, de pois chiches, qui entraînent une pénurie sur les marchés, donc une augmentation des prix et donc de la famine en plus. Les plantations de coton aussi qui ont été détruites, et qui expliquent comment le syndicat fait appel, en appel à la solidarité internationale pour tenter de sauver ces millions de travailleurs au Pakistan. Et puis, en 16, vous verrez le meeting du 22 octobre, bien sûr, avec ce nouveau jeu d'affiches qui sera disponible dès demain et qui sera remis aux camarades dans les instances du PID, et qui nous permettent, comment dire, d'afficher sur tous les murs des villes et des campagnes notre appel au meeting du 22 à Balaguer. Je crois que, plus que jamais, ce mot d'ordre est le mot d'ordre d'actualité sur lequel je m'arrêterai pour terminer cette présentation. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada